Salut ! Alors aujourd'hui c'est la vidéo annuelle des finalistes du prix littéraire de l'imaginaire BookSphere. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un prix littéraire qui est organisé tous les ans. Il faut être blogueur, instagrammeur, youtuber pour pouvoir participer. Ça récompense la littérature de l'imaginaire, donc SFFF, francophone, qui est parue l'année d'avant. Donc là on est en 2022, on a sélectionné et voté pour des livres SFFF francophones qui sont sortis en 2021. Je vous mets le lien du site en barre d'infos, vous pourrez aller voir si vous voulez plus d'informations ou si vous n'avez pas déjà vu toutes mes vidéos des années d'avant. Parce que ça doit faire 4 ou 5 ans que je participe. Je participe depuis la première édition. Et l'année prochaine, enfin cette année du coup, le prix va changer. Donc là c'était tout mélangé, young adulte, jeunesse, adulte. Et à partir de la prochaine édition, ça va être séparé adulte et young adulte, jeunesse. Et moi je suis très très enthousiaste par rapport à ça. Parce qu'à chaque fois justement, je trouve que ça manque de littérature adulte. Moi à chaque fois je vote dans les présélectionnés pour des adultes qui arrivent très rarement jusqu'au finaliste. Donc moi je me suis inscrite pour la session adulte. Mais par contre cette année, il diminue le nombre de jurés. Avant il prenait vraiment tout le monde. Là il diminue le nombre de jurés. Ils vont faire une sélection beaucoup plus drastique. Donc j'espère, je croise les doigts, que je vais être retenue. Ce prix je l'adore, je le suis depuis le début. Et en plus vraiment ce nouveau partage me plaît énormément. Je pense que si j'étais prise pour la sélection adulte, il y aurait vraiment beaucoup plus d'oeuvres qui me plairaient, qui vont m'enthousiasmer. Et j'imagine avoir d'énormes coups de coeur. Parce que là, dans les 25 présélectionnés, avant les 5 finalistes, il y avait de la littérature adulte. Il y avait notamment deux titres de fantasy adulte qui ont été des coups de coeur énormes. J'avais jamais rien... Enfin, ça faisait très longtemps que j'avais lu quelque chose d'aussi bon. Et je me dis, si la prochaine session, c'est ça, je veux en être. Je veux en être absolument. Ces deux titres, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En fait, de toute façon, parce que je m'étais lancé le challenge cette année, de lire les 25 présélectionnés avant de voter pour les finalistes. Vraiment de voter pour 5 finalistes que j'avais lus, que j'avais adorés, plutôt que de voter un peu au pif. Donc là, je m'étais lancé le défi de lire les 25 présélectionnés. Je les ai lus en 2 mois, 2 mois et demi. Et je voudrais vous en parler, parce qu'il y a vraiment des petites pépites dedans. Et aussi, je voudrais vous faire une vidéo sur ce que c'est de lire 25 livres en 2 mois. Parce que c'est pas forcément facile. Ça a été une expérience assez intense. Et je voudrais vous faire une vidéo sur ce sujet. Donc je vous parlerai de tout ça plus tard. Mais là, maintenant, on va commencer à commenter les 5 finalistes du prix littéraire de l'imaginaire BookSphere 2022. Je vais commencer par Ensemble, de Johanna Marines. Elle faisait des vidéos YouTube avant. J'essaierai de vous mettre le lien dans le petit i. Et en fait, c'est son 4e ou 5e livre. Et moi, depuis le début, enfin depuis très longtemps, depuis son premier livre, je l'ai proposé pour le pli, je proposais ses titres. Et elle n'a jamais passé les phases de présélection. Et là, pour une fois qu'elle passe les phases de présélection, elle arrive jusqu'au finaliste. Donc déjà, rien que pour ça, j'étais vraiment hyper contente pour elle. En sang, ça se passe à la Nouvelle Orléans. C'est un univers steampunk. Il y a deux tueurs en série qui sévissent en parallèle. Enfin, on sait pas trop du coup si c'est le même ou pas. Donc on va suivre l'enquête. Et on va suivre une fille qui est danseuse dans un cabaret. C'est un monde où il y a des automates. Voilà, vraiment un monde steampunk. Et donc voilà, on va suivre cette enquête. Elle va se retrouver mêlée à l'enquête par la force des choses. La musique est très importante dans le récit. Et en plus, voilà, ça se passe à la Nouvelle Orléans. Tout ce qui est jazz, blues, toute la musique. Vraiment, il y a cet univers-là dans le livre. J'ai vraiment trouvé que c'était un super univers. En fait, je disais que j'avais déjà proposé tous ces autres livres pour le pli, mais en fait, je n'en avais jamais lu un. À chaque fois, les synopsis me plaisent énormément. Mais je n'avais jamais passé le pas dans l'Irin. Donc c'était le premier livre que je lis de cette autrice. J'ai beaucoup aimé l'univers. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses intelligentes, des ressorts assez originaux, etc. Mais après, je n'en garde pas un souvenir mémorable. Du coup, ça fait longtemps un peu que je les ai lus. La fin, j'ai trouvé que c'était un peu rapide. Il y a pas mal de choses que j'avais vues venir. Mais j'ai quand même trouvé l'intrigue assez complexe. Et j'ai passé vraiment un bon moment. Je sais qu'à chaque fois, ces romans se passent dans des univers très particuliers, des époques différentes. C'est toujours de la SF, principalement. des univers différents, des époques différentes. À chaque fois, il y a une thématique bien particulière. Donc j'aurais quand même envie d'en lire d'autres d'elles. Parce que là, je me suis vraiment immergée dans l'univers. Et je pense que si à chaque fois, elle fait ça, c'est intéressant. Et je sais aussi, pour la suivre sur les réseaux, qu'elle a, je ne sais plus... Des masters dans une matière scientifique, la chimie, je ne sais plus. Elle a deux masters, je crois. Enfin, elle fait des études de folie. Et à côté de ça, elle arrive quasiment tous les ans à sortir un roman. Et enfin, même juste pour ça, j'admire. J'admire cette femme. C'est vraiment un peu incroyable ce qu'elle fait. Je vous mets les liens en barre d'infos sur Instagram. Et je vais essayer de vous trouver, comme je disais, ces vidéos. Vraiment, ouais. À suivre, même juste pour le travail. À récompenser. Vous passerez vraiment un bon moment en la lisant. Fleurs d'Oko, le tome 1 de Laetitia Danae. Ça se passe dans un monde où la magie est réservée aux hommes. Et on va suivre Oko, qui est une petite fille, je ne sais plus, non, elle a peut-être 12, 14 ans. Et, enfin, pour moi, c'est petit. Et, elle parle le langage des fleurs. Et dans ce monde, ça se passe en Afrique. Et dans ce monde, le grand envoûteur, qui est l'envoûteur du roi, va chercher un aspirant pour le suivre. Et il appelle tous les aspirants magiciens du continent, ou même peut-être du monde entier. Et il fait une sélection, il leur fait passer des épreuves, etc. Et donc, Oko, comme elle parle le langage des fleurs, elle décide d'aller se présenter. Et donc, au début, on lui dit, mais non, mais t'es une fille, tu peux pas. Donc, finalement, évidemment, elle passe les présélections. Et elle va aller à la cour, passer les épreuves. Et j'ai adoré l'univers. Déjà, je trouve que c'est quand même assez rare. On en a de plus en plus. Là, il y en avait plusieurs dans les présélectionnés du PliB. Des univers SFFF qui se passent en Afrique. On en a peu. Et vraiment, ça, j'ai adoré. Parce que, voilà, il y a un peu de vaudou, du marabout. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est assez mystérieux, tout ce qui se passe dans le pays. Ils disent, il y a la brousse qui s'étend. Mais on sait pas encore trop ce que c'est. Enfin, on découvre un peu au fur et à mesure du livre. Mais au début, on est vraiment... C'est très mystérieux, l'univers. Et puis, voilà, cette intrigue de cours, ces épreuves de magie, les amitiés qui se tissent, les rivalités. Et puis, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à cette personne ? Est-ce qu'on est quand même des rivaux ? Est-ce qu'on est vraiment amis ? Est-ce qu'il est vraiment là pour nous aider ? Ou pour nous tirer dans les pattes ? Ça, vraiment, on est en haleine. J'ai trouvé ça bien écrit, intelligent. Alors, oui, il y a quelques ressorts qui m'ont un peu... Dont je me serais un peu passée, que j'ai pas trouvé forcément très originaux. Mais vraiment, j'ai adoré. Et je suis impatiente de lire la suite. Après, j'ai vu passer... Sur les réseaux qu'apparemment, elle était en train de réécrire son roman. Parce qu'elle change d'éditeur ou je sais pas quoi. Donc, je sais pas trop si... S'il y a beaucoup de choses qui vont changer. S'il faut que je le relise. Mais donc, si vous voulez le lire, attendez un peu. Mitch, je vais me renseigner. Je vais regarder. Je vous mettrai ça dans la barre de description. Quand est-ce que sort la nouvelle édition ? Parce que si vous voulez le lire, c'est peut-être mieux de lire directement la nouvelle édition. Mais vraiment, une petite pépite en SFF francophone. J'ai adoré Fleur de Coe. Une couronne d'eau s'est dépine de Émilie Norsken. Alors là, l'intrigue est un peu compliquée. Moi, je trouve expliquée. C'est un peu compliqué. Quand les femmes arrivent à leur puberté, je crois que c'est vers 12 ans le rite de passage, on regarde, je ne sais pas si c'est une question de stérilité ou pas, mais en tout cas, si elles vont saigner, si elles vont avoir leurs règles ou pas. Et celles qui ne saignent pas, on les appelle le sang sombre. Et en fait, elles sont destinées à sortir de la société. Et pareil, ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais elles passent dans un ordre qui s'appelle les corbeaux et qui deviennent un peu les yeux et les oreilles du roi. Elles se mettent au service de la royauté. C'est un ordre assez compliqué avec beaucoup de règles, etc. C'est vraiment l'univers d'une couronne d'os et d'épines. Et incroyable. Il est très complexe. Le livre est très long. Il fait 600 ou 800 pages. Je ne sais plus, j'ai lu sur liseuse. Mais il se passe tellement de choses dans des lieux différents, à des époques différentes. Et vraiment, l'univers, l'univers d'une couronne d'os et d'épines est incroyable. On rentre tout de suite dans le livre. Surtout le début, la première partie. Moi, j'ai adoré. Après, il se passe quelque chose qui, moi, j'ai vraiment trouvé ça problématique. Donc, sans spoiler, je vais dire un mot. Donc, ceux qui l'ont lu vont comprendre. Les enchères. Moi, vraiment, j'ai trouvé ça très problématique. Et à partir de ce moment-là, ça m'a sorti du livre. Et ensuite, la deuxième partie du livre, je l'ai trouvée un peu moins... Un peu inégale, en fait. Là, on parle dans des intrigues politiques, dans des guerres. C'est captivant, hyper intéressant. Mais, je ne sais pas, je me suis décrochée du personnage. Je crois qu'après le moment des enchères, je n'ai plus réussi à accrocher au personnage parce que je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Vraiment, ça m'a laissé un goût amer. Et je n'ai plus jamais réussi à vibrer avec le perso, en fait. Et du coup, la fin, pour moi, a été moins intéressante. Mais sinon, j'avais trouvé le début vraiment, vraiment bien. Toute cette problématique du sens sombre, de la société patriarcale un peu, de comment est-ce qu'on peut exclure un certain type de femme. Type, c'est un peu un mot compliqué, mais... Et comment... Mais quand même, en les mettant en valeur, c'est un peu compliqué, tout ça. Mais vraiment, c'était très intéressant à lire. Je trouvais qu'il y avait des thématiques et des problématiques que l'autrice mettait en avant, que j'ai trouvé... Vraiment, j'ai adoré. J'étais hyper enthousiaste au départ. Puis comme je vous dis, la deuxième partie, j'ai trouvé ça un peu moins... Mais en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi riche et d'aussi complexe. C'est bien écrit. Et vraiment, l'ordre des corbeaux, comme je disais, il y a... Enfin, c'est hyper codifié. Et puis, il y a les intrigues de coups, il y a les intrigues politiques. Non, vraiment, c'est... Enfin... J'ai... Ouais, vraiment, j'ai adoré. Mais... Ouais, il y a ce petit truc-là. J'ai du mal à mettre les mots dessus. Mais qui vraiment m'a gênée un peu sur la fin. Et qui fait que du coup, c'est pas l'énorme coup de cœur auquel je me serais attendue au départ. Prospérine, virgule point, est la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Alors là, le concept de base est génial. Moi, j'adore les livres qui parlent de littérature, qui parlent d'écriture, qui parlent de livres. Et alors là, je suis servie. Prospérine, virgule point, elle vit dans le village de demi-mot. Et en fait, ce village, c'est l'intérieur d'un texte. Et on va suivre les signes de ponctuation, les lettres qui sont à l'intérieur du texte et qui passent leur temps à entretenir le texte pour que le livre et le texte vivent, survivent. Donc je trouve ça génial d'imaginer que les ponctuations, les lettres ont une vie, ont une famille, ont des amis, ont des histoires d'amour. Et vraiment, je trouve ça génial. Moi, j'adore quand on utilise la littérature pour ouvrir l'imaginaire. De toute façon, pour moi, la littérature, c'est l'ouverture de l'imaginaire. Et là, maintenant, je sais que je ne vais plus pouvoir... Enfin, à chaque fois, régulièrement, quand je vais lire un livre, je vais me dire mais ça se trouve là, la virgule ou le point, il vient de nettoyer la page d'après pour que moi, je sois bien dans ma lecture. Et ça, j'adore. Mais donc, un jour, dans ce village de demi-mot, Prospérine, virgule point, qui est fleuriste, découvre que le texte commence à s'effacer, que le texte commence à s'effondrer. Et elle va enquêter. Et elle va découvrir un complot. Et voilà. J'en dis pas plus. Mais vraiment, c'est jouissif. L'univers est incroyable. Et bon, tout ce que je viens de dire explique déjà pourquoi. J'arrête pas de me répéter aujourd'hui. Après, c'est un livre jeunesse. Je dirais peut-être 12-14 ans. Donc moi, il y a des choses dans l'écriture que j'ai trouvées un peu trop légères. Il y a un moment où j'ai décroché un peu de l'histoire. Mais l'univers est tellement bien que vraiment, mais j'ai ri, j'ai été émue. Et non, c'est hyper bien trouvé. C'est original. Celui-là, je vous le conseille à 1000%. Sincèrement, j'ai hésité pour mes finalistes. Et celui-là aurait pu y être. Fleur d'Oco aussi, j'ai adoré. Mais comme vous comprenez, mon finaliste, ce sera le prochain. Mais vraiment, Prospérine, virgule point, une petite pépite d'originalité, d'humour. Et de, je ne sais pas, de beauté, de magie à lire. Et donc, mon finaliste, parce que j'ai adoré tout de bout en bout dans ce livre, D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Comme Joana Marines, Flore Vesco, c'est une autrice dont on me parle depuis longtemps. Notamment ma super copine, Camille Gourmandisley. Ça fait longtemps que j'ai envie de la lire. Je n'avais jamais sauté le pas. Et donc là, d'or et d'oreiller, c'est le premier que je lis d'elle. Et je comprends pourquoi est-ce que Camille l'aime autant. Vraiment, chaque détail de bout en bout, j'ai adoré. Donc c'est un prince, à qui on dit qu'il doit trouver une femme. Sauf que lui, il n'a pas envie. Et donc, il décide qu'il va faire passer des épreuves aux princesses pour savoir si elles sont dignes de lui. Et notamment, si vous connaissez le conte de la princesse au petit pois, donc ils mettent plein de matelas empilés, un petit pois en dessous. Et comme ça, les princesses ne peuvent pas bien dormir. Je ne sais plus exactement ce que c'est le conte. Donc jusqu'à ce qu'il y en ait une qui découvre que le petit pois est en dessous du matelas. Voilà, donc c'est pour ça, d'or et d'oreiller, la princesse au petit pois, les oreillers, les matelas, etc. Donc elle ne réécrit pas, Flore Vesco, seulement la princesse au petit pois. Il y a plein, plein de références à des contes, des ressorts narratifs, des contes qui sont repris dans son roman. Mais vraiment, elle dépoussière tout ça. Elle le réécrit. Elle met du féminisme. Elle met vraiment Sadima, la femme de chambre qui va passer les épreuves. Elle la met vraiment devant. Il y a aussi de... Érotisme, c'est un mot fort. Mais, ouais, je dirais érotisme parce que je ne trouve pas quoi dire. Mais il y a aussi un peu de ça dans le roman. Il y a de l'amour, il y a du désir, il y a de l'humour. Vraiment, il y a un peu des intrigues parce que forcément, certaines princesses se croisent et se tirent dans les pattes. Il y a un peu du cendrillon aussi dedans. Enfin voilà, je ne vais pas trop trop vous raconter. C'est très bien écrit et vraiment de bout en bout. Moi, j'ai adoré. Là, je ne vous en parle. J'ai envie de le relire presque. J'ai trouvé l'ensemble d'une justesse incroyable. Il n'y a rien en trop. Il ne manque rien non plus. D'or et d'oreiller au ras, mon vote. Merci, Flore Vesco, pour ce moment. Voilà, c'était ma critique des 5 finalistes du PliB 2022. Comme d'habitude, j'ai l'impression d'avoir dit que des bêtises, de m'être répétée, de ne pas avoir dit assez. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, etc. Ou aussi, si vous les avez lus et que vous voulez me donner vos avis, qu'on voit si on est d'accord ou pas. Ça m'intéresse toujours. J'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.